Yo tout le monde, c'est Bim, toute dernière vidéo portant sur la Blizzcon, Serral est en haut à gauche de la map, stats en bas à droite. Vous voyez que la game est assez longue, elle fait 26 minutes 56, ce qui va nous intéresser c'est environ les 12-14 premières minutes, donc la partie a très peu d'importance. Il y a quelques détails qui sont intéressants dans le sens où c'est lié au mindset des joueurs, c'est-à-dire à leur état d'esprit sur ces balles de match pour Serral, à ce moment-là au score il y a 3-2, et en fait il y a vraiment une dépense en gaz de la part de Serral qui m'a interpellé on va dire. En gros donc toujours première dépense de gaz en général vous avez le speedling, ce qui est en train d'être fait ici, et ensuite deuxième dépense de gaz, comme j'ai déjà pu en parler, c'était soit à cette époque-là, soit le T2 en premier, si vous voulez faire le plan de jeu Roach en jeu, enfin c'est commun qu'on a pu voir à la game d'avant, soit c'est faire le plus 1 de corps à corps, donc plus 1 de melee, pour jouer avec Hydra Banning. Et là en fait ce qui va se passer vous allez voir, deuxième dépense de gaz, donc là en face on a Oracle pour le moment, on n'a rien eu d'anormal en début de partie. En fait deuxième dépense de gaz c'est ceci, donc Carapace Nomatique c'est la vitesse sur les Overlord, et on est sur balle de match pour Serral, en gros il a perdu les deux dernières games à la suite, si je ne dis pas de bêtises, et c'est des games où il perd sur des push vers 140 de pop de stats. Et en gros Serral aussi gagnait des games où il était très très en retard à l'ouverture, c'est-à-dire qu'il a gagné des games où par exemple il perd quasiment une vingtaine de drones sur Phoenix, et pourtant en quelque sorte normalement c'est censé être game over. Ce qui fait que Speed Over c'est une upgrade qui en ZR vous met obligatoirement derrière, puisque vous êtes en train de dealer soit une upgrade, dont vous avez besoin pour faire du frontal, soit vos bâtiments de tech. Et en soit ce que ça vous apporte c'est juste, entre guillemets, juste du scouting. Mais en soit, typiquement si vous prenez la méta actuelle, faire Speed Over c'est perdre la game, parce que les Cheez et les All In sont tellement puissants, vous avez besoin de tellement de gaz pour les défendre, que si vous faites Speed Over pour savoir ce qu'est le Cheez ou le All In en question avec exactitude, vous n'avez plus assez de gaz pour défendre, donc actuellement typiquement c'est une mauvaise upgrade. Là c'est une méta un peu différente, puisque comme on va pouvoir le voir, l'over va typiquement pouvoir scout double Stargate. Et quand vous avez ce scout double Stargate, c'est pas quelque chose qui est puissant en frontal, c'est un fort ou BO en termes de Arras, mais pas en termes de frontal. Vous savez qu'actuellement c'est limite un bon investissement, puisque vous aurez l'ordre de bouger plus vite, ce qui veut dire que vous avez moins de chances de perdre des over sur Phoenix. En plus le fait de le scout aussitôt vous permet de rajouter assez de sport, de repositionner vos Queens, bouger justement vos overlords. Donc actuellement c'est Ralk, il faisait peut-être une upgrade, parce qu'il se disait j'ai pas envie de me faire surprendre par quelque chose, alors que je suis à une game de gagner la Riscone. En fait on ne sait pas trop ce qui se passe dans sa tête. Il a peut-être fait ça un peu en mode panique, en mode encore une fois, il ne veut pas jouer dans le flou, alors que c'est pas sa dernière partie, mais sur cette partie là il peut conclure le tournoi. Et bien il a fait un très bon choix, puisque ce choix là est même le choix limite le plus rentable, dans cette situation pour jouer contre un BO qui est basé sur la race. Même s'il delay sa tech, donc typiquement il va delay la petite hydralise, qu'il prendra tellement peu de dégâts à l'économie, possiblement, que l'upgrade était rentable. Donc ça c'est un très bon choix de sa part, vous voyez que d'ailleurs les Queens, typiquement je parle du coup de repositionner les Queens, il y a 5 Queens qui sont stack au même endroit, parce que si les Phoenix arrivent B2, là ils ne peuvent absolument rien faire. Et ce qui est aussi intéressant de la part de stats, c'est qu'au final il a fait que 6 Phoenix, c'est important comme nombre de Phoenix, mais quand on fait en général, on fait double Stargate Phoenix, donc là il y en a 8, il y en a 2 autres qui arrivent, j'allais dire on fait au moins 8 ou 10, donc il y a quand même 8 Phoenix, il va en perdre assez rapidement, mais vous voyez qu'il a que ta 8, c'est pas, on va dire que c'est pas peu commun de voir plus de 8 Phoenix quand on fait double Stargate. voir des trucs montés genre à 10 ou 12, puisque si on les perd pas en fait, après c'est même fort en frontal sur les Hydralisks, ce qui veut dire qu'on peut soit si on a de l'avance push avec, soit défendre plus facilement des push Hydra-Bandling, puisqu'on a encore un nuage de Phoenix. Et là il a celui Phoenix, il va gratter des drones, mais vous voyez qu'il est en transition double robot, donc c'était assez courant, puisqu'en général des fois les Ergues après, faisait de l'hydra-Bandling avec des fois des transitions Lurker, donc si on avait assez en compte d'Immortel, on était facile en termes de défense du côté Protoss. Du coup il faisait transition avec double robot, et en face, on a maintenant un Hydra-Bandling qui est un peu delay, puisque encore une fois on n'a pas fait le plus sain de melee très tôt dans la partie, et qu'on a accès au bâtiment de Tech un peu plus tard. Mais là on a un plan de jeu apparemment pour jouer Hydra-Bandling, on a une fausse d'infestation qui est posée, donc ça, ça peut soit vouloir dire que Serral veut refaire son Hydra-Bandling SH, ce qui a fait aussi, il me semble, il me semble que ce qui avait fait Nertio versus Classic. Je ne suis plus sûr, parce que ce n'est pas une série que j'ai beaucoup regardée, donc j'ai revu tout simplement, il me semble qu'il y a eu des games comme ça de Nertio à la Blizzcon. Ou alors ça peut vouloir dire qu'il veut passer T3, donc c'est ce qu'il fait ici, et il pose Spire, donc quand quelqu'un synchronise son T3 avec sa Spire, ce qui va, on va dire 90% de chance de jouer Broodlord. Donc là en fait, Serral, il a un mid-game qui est assez faible, vous voyez qu'il prend sa B4, il doit monter son économie au-dessus de ses Lador, 60... Vous êtes à 66 drones quand vous produisez après les Hydralis, si vous voulez jouer safe. Ensuite, une fois que vous les avez prod, vous passez comme il est actuellement, donc saturé à plus de 70 drones. Et ce qu'il fait, c'est que du coup, il a un milieu de partie qui est assez faible, puisqu'actuellement, il a fini de saturer ses drones, donc il a très peu d'unités. Si on met le plan d'unités, vous voyez qu'il y a 10 Willing, 10 Hydralis, ce qui est maintenant, il reproduit des Hydra. Il n'y a pas encore l'ajout de Badling, la Badling Speed n'est pas terminée, et en plus, il passe T3. Donc là, il est dans une situation, il est assez faible pendant encore 2 à 3 minutes, qui vont correspondre à l'ajout de Broodlord. Et du côté de stats, on a 3 bases, et on a fait un choix, on aurait pu par exemple poser B4, parce qu'avec les Phoenix, on se coûte facilement, on sait ce qui se passe en face, et on peut savoir qu'on n'est pas forcément menacé, donc il aurait pu faire le choix de poser B4, il va faire un autre choix, il va rajouter des Gates, il va faire beaucoup de cycles de prod, et il va faire le choix, en fait, de traverser la carte pour push. Et en soi, contre quelqu'un qui fait Broodlord, avoir ce timing push là, c'est très bien, si vous êtes en position de Power Spike, c'est-à-dire que vous êtes dans une position dans la game, où c'est votre pic de puissance, si on traduit, c'est vous qui allez dominer sur cette séquence de jeu. Ça peut, on va dire, amener à gagner la partie, ou alors prendre un avantage qui permet de continuer la partie, sans que le Power Spike change de camp. Et là, typiquement, peut-être qu'il est sur une très bonne composition, il a déjà accès à sa Storm, il a pas mal de l'acheter, il a beaucoup d'Immortels, il y a encore d'énergie sur les Sentry, et ce truc à Force Field, c'est ici. Donc en fait, si on arrive à prendre un peu de vision sur la pente, et qu'on arrive à pousser la compompasse, que ce soit avec Storm, que ce soit avec les Immortels qui tapent, ou n'importe quoi, on peut s'emparer de la hauteur. Force Field, par exemple, si on se fait en gauge, on peut descendre et Force Field, juste la pente continue à Storm, et on aura une position pour éradiquer la hatch. Du coup, il est dans une position où sur son push, il peut soit tuer beaucoup d'unités s'il vraiment sert à le go-fight, soit tuer la hatch, et dans tous les cas, il va nettoyer du creep, etc. Donc en gros, il est dans une position où il fera plus de dégâts qu'il va en subir. C'est pour ça que c'est important pour lui de push, parce qu'une fois que les Coru qui sont en prod ici, et que le cracking est terminé, il va perdre son power flex, que les Coru vont se transformer ensuite en Broodlord, et que ça va être très difficile pour lui. Typiquement, Serral fait de Run-Buy, ce qu'il sait que lui, il faut qu'il s'achète du temps, donc si un Run-Buy peut faire back des unités, forcer des sites de prod ici, sur la B3, c'est bien pour lui. Et là, Stats rajoute encore des unités, il a des Ilots qui font tout le tour, donc peut-être qu'il voulait scout pour une base, peut-être qu'il voulait créer plusieurs fronts, il faudrait peut-être mieux de regroupe. On va dire que c'est bien de faire ce genre de double front avec le Prispe, parce qu'on peut contrôler l'endroit où on ravitaille dans la base adverse, c'est-à-dire par exemple, on a déchargé des Ilots dans la B1, on Warp dans la B1, ça a fait bouger des unités, après le Prispe peut se déplacer par exemple sur la B2, voire peut-être à un endroit, il y a un bâtiment important, un Snipe, etc. Le faire en courant comme ceci alors qu'on est sur un push de Power Spike, c'est un petit peu plus discutable. Et là en fait, si on se met à la place de stats, lui il n'est pas dans une situation où il a une autre balle de match, c'est-à-dire qu'il n'est même pas en balle de match, c'est lui, il perd la partie, il a perdu la BlizzCon en fait. Tu vois que ça doit être assez compliqué de se dire que s'il commit sur ce push et qu'il ne réussit pas, il a perdu. Et ça, ça fait faire des erreurs parce qu'en soi, son raisonnement n'est pas bon. parce que bien sûr, s'il back, forcément, il ne va pas perdre la game à cet instant-là, mais s'il back, il a loupé un crème de jeu où il était fort et il en a besoin pour gagner la partie parce qu'après, ça voudrait dire partir en late game et le late game Zerg versus Proto, c'est un avantage de la personne qui joue Zerg puisque les unités de fin de partie sont entre guillemets gratuites dans le sens où les Brodlings et les terrains infestés, en gros, c'est... le premier, c'est l'attaque d'une unité et l'autre, c'est de l'énergie. Ce qui fait que le Protos va petit à petit perdre puisque lui, typiquement, l'intercepteur sur un carrière, c'est 15 de minerai. Donc pour Adaki, il dépense du minerai là où son de leur sert dépend de l'énergie. Et du coup, le late game Zerg versus Protos est à l'avantage du Zerg. Ce qui fait qu'on ne veut pas partir en late game ou si on veut y aller, on veut avoir fait des dégâts parce que là, typiquement, on voyait que maintenant, les BL sont sortis, ce qui fait que la combo de Snats ne peut plus push. Mais si les BL étaient sortis et que typiquement, il avait tué cette base, par exemple, avec son run-by qui traînait un peu par là tout à l'heure, eh bien, il aurait pu faire sa transition avec sa balise de la flotte sur tempeste, carrière, peu importe. Mais ça serait arrivé à un moment où le Zerg avait accès à moins d'écho donc typiquement, il n'aurait pas commencé à banquer. Donc lui, Stats aurait commencé à banquer, l'adversaire Zerg n'aurait pas commencé à banquer et quand il y aurait eu les trades carrière contre unité de l'adgame Zerg, eh bien, même si le Zerg a des trades qui sont plus rentables, s'il a accès à aucune banque et que Stats en a, Stats peut gagner la game. Et là, vu que ça n'a pas été le cas, eh bien, on va partir sur un lead game avec des économies qui sont équivalentes et forcément, la prime Q Zerg, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, va gagner la partie. C'est pour ça qu'après, la suite n'est pas intéressante. alors, là, quand je l'explique, en gros, ça a l'air de dire c'est très facile pour le Zerg de gagner la game. Ce n'est pas le cas du tout parce que la micro spellcaster est vraiment très compliquée. La micro, il faut faire beaucoup de tabulations, il faut faire des clics très précis, il ne faut pas se tromper, ça va très vite. Maintenant, le truc, c'est que quand quelqu'un a l'habitude de le faire, cette situation de jeu est à son avantage. Donc là, j'explique vraiment, quand je fais des explications sur qui a l'avantage dans une partie, quelle race a l'avantage à un moment, il faut vraiment prendre en compte ça comme si j'expliquais que si des intelligences artificielles qui n'ont aucune limite jouent la race, eh bien, c'est T'Evras qui a l'avantage. Ça ne prend pas en compte les erreurs que peuvent faire les personnes puisque c'est un jeu difficile mécaniquement. c'est vrai que la suite de la partie est plus intéressante en termes d'analyse, après, c'est quand même bien regardé parce qu'encore une fois, c'était la finale de la BlizzCon, c'était la balle de match et que la game fait 26 minutes, mais on ne va pas faire d'analyse de cette partie parce que ça ne serait pas utile pour la suite. Au final, cette BlizzCon était bien une fois qu'on a passé les games de stats où il fait des erreurs de positionnement avec les stalkers et avec l'adepte dans le wall. Après, c'était des games de plan de jeu. Là, par exemple, on peut voir que la dépense de gaz de Serral sur la vitesse des Overlord était un bon choix alors que ça aurait pu être complètement nul si typiquement il se prenait un all-in comme il y a maintenant Sentry Immortel puisque ça aurait été une dépense de gaz qui est inutile et après, on ne peut pas produire les routes, on ne peut pas avoir accès à son T2, etc. Et là, c'était un bon choix donc il y a eu des petits trucs comme ça que j'ai essayé de relever que je trouvais assez intéressant. Je préférais quand même typiquement le ZVZ de Sou versus Serral. C'est parce que je préfère aussi limite le ZVZ au ZVP mais j'ai bien aimé ces deux tournois. Pour le moment, je n'ai pas d'autres tournois en tête pour faire une série de vidéos de la sorte. À la limite, il y avait des GSL. Le truc, c'est qu'on n'a pas accès au fait, on a les VOD mais on n'a pas accès au replay donc c'est moins intéressant de devoir suivre une VOD qui est un point de vue que je ne peux pas contrôler. Je ne vous ferai peut-être pas de vidéos de Starcraft tout de suite. Je vais faire une autre vidéo pour expliquer en gros, j'aimerais bien faire un peu plus de Warcraft actuellement surtout que le jeu va sortir en fin d'année et Starcraft, en fait, tant qu'il n'y a pas de patch, je trouve que j'ai fait le tour de la méta donc on va déjà attendre le patch du Steam Pack pour voir s'il y a quelque chose qui change peut-être le retour des 2-1-1 en TVZ mais pour le moment, j'estime avoir fait un peu le tour de la méta donc ce serait un peu faire des vidéos qui se ressemblent donc pour le moment, je vais mettre ça un petit peu en suspension le temps qu'il y a des patchs ou un changement de map ou le caribe si vous avez des remarques ou des commentaires n'hésitez pas comme d'habitude et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo qui sera peut-être positionnellement pas du Starcraft Bye tout le monde